Salut à toi, futur leader de la communication, c'est William. Bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Je suis content aujourd'hui de te retrouver dans une vidéo dans laquelle on va parler communication positive. On parle de communication et vous avez été nombreux, enfin certaines personnes en tout cas, m'ont posé la question sur Facebook de savoir comment avoir une communication plus positive dans leur quotidien. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner différentes méthodes pour avoir une communication qui va être davantage positive et je vais également te donner à la fin de cette vidéo des avantages à appliquer la communication positive et je vais commencer avec une brève définition. Ça va être une définition très simple mon ami parce que la communication positive, je pense que tu as compris ce que c'est même si tu ne sais pas ce que c'est, c'est le fait tout simplement de communiquer de manière plus positive au quotidien, d'éviter tout ce qui va être conflit, d'éviter tout ce qui va être manipulation, d'éviter tout ce qui va être mensonge et tout ce qui va être un petit peu négatif. Alors, le premier conseil que j'aimerais te donner au sein de cette vidéo, c'est de travailler sur ton vocabulaire. J'en avais déjà parlé dans une très ancienne vidéo de cette chaîne YouTube qui s'appelait, il me semble, Comment mieux s'exprimer ? Mais tu dois comprendre une chose essentielle et on va faire un petit exercice ensemble. Tu vas tout simplement, tu ne vas pas imaginer que dans ma main actuellement, se trouve une pomme très verte et très brillante. Voilà, il n'y a pas du tout une pomme juste ici ou alors par exemple, je ne porte pas sur mon visage un nez rouge à l'heure actuelle. Il n'y a pas de nez rouge sur mon visage et je ne ressemble pas du tout à un clown. Qu'est-ce que tu viens d'imaginer ? Tu viens tout simplement d'imaginer que j'avais une pomme dans la main et que j'avais un nez rouge de clown. Et ça, ça s'explique par quoi ? Ça s'explique par le fait que ton cerveau ne comprend pas la différence entre le positif et le négatif quand on va utiliser des ne pas. Quand je vais te dire, n'imagine pas qu'il y a une pomme dans ma main, ton cerveau, il va utiliser le mot imaginer, il va utiliser le mot pomme dans ma main et il ne va pas utiliser la négation. Donc, ce qui va se passer et ce qui risque de se passer quand vous allez communiquer et que vous allez dans votre vocabulaire et votre langage utiliser du négatif, ne fais pas ceci, etc. Moi, quand j'étais vendeur, j'utilisais souvent l'expression « il n'y a pas de souci ». Quand un client me remerciait, je disais « il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, etc. » Et malheureusement, ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est que vous allez impliquer le mot « souci, problème, il n'y a pas de quoi, etc. » Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser essentiellement des termes positifs. Quand, par exemple, vous souhaitez remercier quelqu'un, quand quelqu'un vous remercie et que vous voulez appuyer ça, vous allez dire tout simplement « au plaisir » ou « ça m'a fait plaisir de vous aider, ça m'a fait plaisir de faire ceci, etc. » Donc, évitez un petit peu tout ce qui peut être négation dans votre vocabulaire au quotidien. Ça améliorera grandement votre communication. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est un conseil un petit peu plus psychologique. Pour appliquer de la communication positive, il va bien falloir comprendre que tu vas devoir tout simplement te mettre en condition, avoir plus d'empathie pour la personne. On verra dans le point 3, pratiquer l'écoute active. Mais tu dois vraiment avoir cette volonté de mettre de côté tout ce qui est manipulation, tout ce qui est influence négative, tout ce qui va être conflit. pour tout simplement créer une communication qui va être efficace, qui va être efficiente et qui va être utile aux deux parties dans la communication. Une fois que tu as fait tout ça, je t'invite à passer au point numéro 3. C'est d'utiliser ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active, c'est une technique de communication qui consiste à s'intéresser aux autres, à poser des questions à la personne que tu as en face de toi pour tout simplement qu'elle trouve de part elle-même des solutions à sa vie, à une problématique, etc. Et je pense que c'est très intéressant lors d'un conflit d'utiliser l'écoute active parce que tu vas faire en sorte de mieux comprendre la situation et de faire en sorte que ton interlocuteur comprenne également mieux la situation. Je m'explique avec un petit exemple concret. Tu es en couple avec quelqu'un et vous avez un conflit, vous avez un différent sur un aspect de votre relation. Par exemple, tu trouves que la personne, elle est un petit peu trop bordélique, elle ne range pas assez ses affaires. Et donc, plutôt que de lui donner des solutions directement, tu vas pratiquer l'écoute active et une communication positive en lui disant, eh bien, quelles solutions tu pourrais mettre en place pour faire en sorte qu'il y ait moins d'habits qui traînent, pour faire en sorte que tu ranges ceci et cela. Et donc, à ce moment-là, la personne n'est pas débile, elle va forcément comprendre quelles actions mettre en place. Et donc, elle va dire, quand je rentre, plutôt que de jeter mon t-shirt ou plutôt que de jeter mon pantalon sur une chaise, sur le lit, etc., comme on faisait tous quand on était adolescent, eh bien, elle va d'elle-même trouver des solutions et donc, elle sera bien plus à même de les appliquer par la suite. Et donc, c'est grâce à l'écoute active que tu vas pouvoir améliorer ta communication. Et enfin, quatrième et dernier point de cette vidéo, ça va être tout simplement un petit warning que j'aimerais te faire. C'est tout simplement te prévenir de quelque chose au niveau de la communication positive. Je n'ai pas envie que la communication positive se transforme chez toi en quelque chose d'un petit peu faux. Excusez-moi l'expression, les amis, mais voilà, on connaît tous certaines personnes qui sont un petit peu faux-culs à certains moments de leur vie. On a tous connu quelqu'un qui, voilà, était un petit peu faux avec nous. Et ce rôle un petit peu sarcastique, ce rôle un petit peu mesquin, je n'ai pas envie que vous l'adoptiez tout simplement autour d'une communication positive. Donc, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de mettre de côté tout ça et d'essayer d'être vraiment vrai dans tes propos, dans ton discours et donc de ne pas passer pour quelqu'un d'escroc, de menteur, de manipulateur et d'être un faux-cul en public. Maintenant, j'aimerais te donner les différents avantages à appliquer à la communication positive. Je les prends juste ici. Avantage numéro un, mieux se faire comprendre. Forcément, quand tu vas adopter une communication positive, comme je te l'ai dit au niveau de ton vocabulaire, tu vas mieux te faire comprendre de ton interlocuteur. Si tu veux remercier quelqu'un, tu vas dire au plaisir, donc il va entendre le mot plaisir, il le comprendra et il l'assimilera de manière inconsciente bien mieux que si tu lui dis il n'y a pas de soucis parce que sinon, il va se mettre en tête qu'il y a des soucis, il ne va pas très bien comprendre. Alors, c'est peut-être de manière inconsciente, mais dans tous les cas, ça favorisera la compréhension de ton interlocuteur et du message que tu as à lui transmettre. Deuxième avantage, ça va être d'éviter les conflits et de peut-être résoudre certains conflits également parce qu'avec de la communication positive, tu vas pouvoir l'appliquer sur tes enfants. Si tu as des enfants, tu vas pouvoir l'appliquer au travail, tu vas pouvoir l'appliquer dans ta relation de couple, tu vas pouvoir l'appliquer avec les membres de ta famille. Et donc, si tu as vraiment cette volonté de créer une communication positive, eh bien, fatalement, ça va te permettre d'éviter ou de passer outre certains conflits. Troisième avantage, et c'est le dernier, améliorer tes relations. Améliorer tes relations sociales avec tes proches, avec les personnes qui t'entourent, avec peut-être les personnes dans le milieu professionnel, peut-être les personnes avec qui tu vas faire du business, etc. si tu es entrepreneur. Donc, je pense que c'est vraiment un avantage très conséquent. Ça te permet d'être vrai en communication et ça, c'est très important. Alors, en guise de dernier point, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, mon ami. J'aimerais te faire un deuxième warning dans cette vidéo-ci et t'expliquer en quoi la communication positive va être totalement inefficace sur la gestion d'un conflit qui est déjà très engagé, très amorcé et déjà très venimeux. Qu'est-ce que j'appelle un conflit venimeux ? Ça va être tout simplement un conflit qui va être vraiment où les deux personnes ne vont pas s'écouter, ne vont pas s'entendre. Vous allez crier sur la personne en face de vous. La personne va peut-être crier également sur vous. Donc, c'est vraiment deux moments où on est dans une zone un petit peu rouge et on ne va plus du tout écouter son interlocuteur, etc. Si à ce moment-là, vous souhaitez utiliser la communication positive, sachez qu'à mon sens, ça n'aura aucun impact et ça n'aura aucun intérêt. Ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est tout simplement de résoudre le conflit en disant à la personne « Bon, là, je ne t'écoute plus. » « Tu ne m'écoutes plus non plus. » Ça ne sert plus à rien de communiquer. On va tout simplement se poser, prendre un petit temps chacun de son côté et on va revenir discuter de tout ça par la suite. Mais je vous invite vraiment à ne pas utiliser la communication positive dans la fin d'un conflit qui sera déjà très envenimé. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Mon ami, j'espère qu'elle t'a plu et que tu auras compris comment appliquer la communication positive dans ta vie et dans ta communication en général. Tu es également libre de recevoir gratuitement ma formation de une heure sur la prise de parole en public et la communication. Pour accéder à cette formation, tu as un lien dans la description de cette vidéo et une miniature qui apparaît à l'écran. Tu as tout simplement la possibilité de cliquer dessus, d'arriver sur une page de mon site internet, de rentrer ton email et de suivre ce cours en ligne. Ce cours en ligne, au-delà du fait que ce soit un cours en ligne, ça va surtout être un moyen pour toi d'améliorer ta communication, ton aisance relationnelle, le fait de savoir mieux poser ta voix et le fait d'être un petit peu plus charismatique à l'oral. Si tout ça, ça t'intéresse, sache qu'il y a déjà des milliers de personnes qui suivent cette formation en ligne. Donc, je t'invite à cliquer sur le bouton dans la description de cette vidéo. Sinon, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour qu'on puisse se retrouver lundi et vendredi prochains pour une prochaine vidéo sur la communication. Allez, je te laisse là et je te souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501